bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de première pro et je vais vous montrer comment utiliser les libellés alors les libellés c'est ce qu'on a c'est en fait les couleurs que vous allez pouvoir trouver dans votre montage oui que là j'ai un montage assez standard avec peu de choses et vous allez avoir donc les plans les plans vidéo synchro qui sont en bleu les sons qui sont en vert et vous voyez que les sous titres ici sont en orange et vous allez voir qu'on va pouvoir modifier tout ça et voir comment on pourrait s'en servir pour être un peu plus productif et où surtout moi ce que je m'en sers c'est pour un peu comme un sort de pense bête c'est à dire que ça me permet de ne pas oublier de faire des choses alors je vous montre tout ça je vais aller dans les préférences de première je vais aller dans les libellés ici et premièrement vous allez vous rendre compte que quand je vous parlais de bleu de vert eux ils n'appellent pas ça bleu et vert ils appellent ça iris caraïbe waouh super mais enfin bon non c'est du bleu et c'est voilà sur le côté ici oui vous allez voir que quand j'ai par exemple de l'iris il me dit que l'iris sera appliqué à la séquence audio et vidéo et que par exemple la vidéo sera en violet quand ça sera donc une vidéo toute seule que les sons tout seul seront caraïbes c'est à dire on donc dans ce verre là un verre clair que les images fixes seront en pour quoi et que les séquences ça c'est ce qu'on appelle par défaut alors moi ce que je fais déjà principalement c'est que je vais aller lui dire que ben puisqu'on a dit que les séquences audio et vidéos étaient en iris bah je vais me positionner ici et je vais mettre donc vidéo synchro voilà que le violet ici bas ce serait donc oui moi je vois bien la couleur je vois bien que les la couleur j'ai pas besoin qu'on me l'indique donc ici donc ce sera donc les plans seuls que ça ce sera donc audio voilà donc voyez que ça va être plus clair que que ce que j'ai vu et que par exemple j'ai de la musique bas la musique elle va être en vert alors je vais mettre musique et je m verre voilà parfait et puis il ya des choses que j'aimerais bien ne pas oublier par exemple mangue oui que c'est les sous titres c'est très bien et ben mangue je vais l'appeler sous titres voyez que là il vous dit que les chutiers et des sous titres seront en mangue alors moi je vais dire que ça sera les sous titres donc je vais mettre tirer sous titres et tout ce qui devrait être en sous titres et qui ne l'est pas c'est à dire que ça me permettra aussi de pouvoir éventuellement me permettre d'avoir un pense bête pour pouvoir me dire si un plan est dans une couleur orange la mangue et ben c'est que j'ai pas fait les sous titres vous allez voir je vais vous montrer après mais alors c'est très pratique ok ça veut dire que mes chutiers sous titres faudra oui ça mais il faudra que je les mette d'une autre couleur alors par exemple je pourrais les mettre dans une couleur que je vais pas beaucoup utiliser par exemple un bleu vert voilà donc on va dire ou un truc comme ça parfait marron tiens je vais mettre marron allez comme ça marron on aura la paix voilà parfait ok donc maintenant que je sais que mes sous titres sont en mangue il ya des choses que j'aimerais bien aussi pouvoir ne pas oublier par exemple j'aimerais bien avoir la possibilité de pouvoir mettre des titres des textes des des légendes mais pas des sous titres c'est à dire plutôt des un générique un titre un sous titres je suis pas un endroit où je vais mettre une indication donc tout ce qui est texte j'aimerais bien pouvoir lui mettre quelque chose qui soit très visible je vais mettre du jaune on voyait à la place de jaune ici je vais mettre texte avec un s et puis tirer et je vais mettre tout ce qui est aussi un peu graphique oui et donc je sais pas les voilà les petites animations graphiques va tout ça quoi tout ce tout ce qui peut embellir enrichir un petit peu l'image sans plus voilà comme ça c'est très bien les images fixes elles sont déjà en pourpre je crois très bien donc je vais appeler ça image fixe parfait et le pour en question ici je vais peut-être changer un petit peu pour vous montrer qu'on peut changer je vais mettre un pour un petit peu plus par là voilà un peu plus un peu plus vif comme ça voilà donc là vous voyez je commence à voir un certain nombre de choses qui sont intéressants en fait ce qui va m'intéresser c'est les trois éléments enfin envoyer les trois éléments ou les ou ici peut y en avoir plus mais certains éléments que je pourrais utiliser or voyez or or préférence donc une fois que j'ai fait ça je fais ok là dessus voilà je vous montre par exemple si je veux maintenant mettre ma musique ici dans la bonne couleur je clique droit je vais dans libellé et là vous voyez qu'ici je vais avoir des noms voyez musique voilà parfait voilà oui ça va mettre bien ma musique comme ça parfait le truc qui va être intéressant c'est que si je me dis que là ce plan là je voudrais mettre un générique je peux faire un clic droit ici je pourrais faire libellé et je pourrais donc aller me mettre donc en on a dit que c'était graphique texte et donc là voyez je vais avoir un élément ici qui va être jaune et je sais que là il va falloir que je rajoute oui ça va me faire un pense bête je pourrais je devrais mettre un générique par dessus et quand j'aurai fini j'irai je retournerai ici et je pourrais venir lui mettre ben que c'était des plans synchro et j'enlèverai ça voilà donc ça pourrait déjà être une première chose qui est intéressante vrai qu'ici bah j'ai un générique si j'avais pas fait ces sous titres si par exemple ici j'enlève les sous titres voilà j'ai plus de sous titres je pourrais lui dire oh faut que je pense à faire les sous titres et donc ici je vais lui dire que j'aimerais bien mettre sous titres ici comme ça je sais qu'il faudra que je me comme je sais que ça ce plan là il doit être bleu s'il est pas bleu c'est que j'ai pas fait quelque chose s'il est il est jaune s'il est orange s'il est quoi que ce soit et ben je vais pouvoir il faudra que j'aille faire quelque chose mais il ya quelque chose qui sera encore mieux ce serait que je puisse avoir des raccourcis fin vous êtes obligés mais moi j'aime bien alors je vais aller dans première préférence et en dessous vous allez avoir raccourcis je crois que dans le mode en pc c'est dans le menu édition je vais prendre mes raccourcis je vais me servir des raccourcis ici vous voyez et regardez si je tape l i b je devrais avoir oui tous mes libellés voilà voyez regardez on les a bien avec avec les noms que j'ai que j'ai attribué ici oui que par exemple texte graphique j'aimerais bien lui mettre un raccourci simple alors voilà moi j'aime bien travailler sur des raccourcis 5 donc je vais me prendre les raccourcis qui sont ici et je vais lui dire que j'aimerais bien prendre celui là donc je vais prendre texte graphique et je vais glisser ici voilà donc là vous voyez que maintenant texte graphique à 7 par exemple pour les musiques musique est ce que j'ai besoin je pourrai mais musique c'est moins évident par contre il ya des choses comme les sous titres oui alors je vais mettre en 8 par exemple pour les sous titres et puis peut-être que vous pourriez je sais pas pour les images fixes pour mettre en 9 par exemple ça je vous laisserai faire votre propre petite cuisine à vous mais vous voyez que ça peut devenir très efficace là oui je suis dans mon espace de mes dispositions claviers daniel donc c'est à dire je suis chez moi je suis pas du je suis pas sur une valeur par ce part par défaut je suis vraiment chez moi donc il n'y a pas de problème je peux mettre mes propres raccourcis je vais les enregistrer et je vais terminer ici voilà donc là il me dit daniel oui je fais daniel oui je le enregistre ici je suis sûr comme ça et je fais ok là dessus voilà ce qui veut donc dire que si maintenant je me dis que ce plan là il faudrait que je lui rajoute un raccourci du type du type voilà texte et ben voyez je tape 7 et boum j'aimant ça je sais qu'à si aussi ici va falloir que j'ai un raccourci j'ai un générique de fin je vais le mettre sur ce plan là voilà hop j'ai fait ça là j'ai des sous titres là il va y avoir un endroit aussi où il ya d'autres sous titres par exemple sur ce non c'était sur un plan par là voilà sur ce plan là en fait c'est sur ces plans qui sont ici il doit y avoir des sous titres hop je mets un an je mets sous titre pardon c'est vite les sous titres voilà et puis éventuellement bah il pourrait y avoir aussi un endroit où je pourrais lui dire que je sais pas j'aurai autre chose alors je pourrais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez mais vous pourriez je sais pas de vous même vous dire que vous vous voulez qu'il ya des plans et des transitions par exemple oui oui moi j'ai pas mis de truc parce que je fais pas de transition pas de choses comme ça mais si vous aviez envie vous pourriez très bien lui dire ah ben il faut que je retourne dans les préférences la préférence et oui on vient raccourci mais bon là et je pourrais aller lui dire bon ben je vais aller me chercher par exemple brun roux et je vais l'appeler transition voilà très bien transition ok voilà oui j'ai fait un petit ajout sur mes préférences donc maintenant je vais lui faire un petit rajout dans les oui hop je fais libre ici je vais aller me chercher transition regardez où est ce qu'il est transition voilà transition c'est celui là je vais le mettre par exemple en quatre voilà je valide ça et dorénavant si je sais que par exemple ici j'ai un plan que je voudrais ou je voudrais mettre un oui un fondu enchaîné bon j'ai pas le temps de le faire actuellement je le sélectionne je fais quatre et quand je reviendrai plus tard ben oui je relierai ma thème ma timeline et je me dirais à l'âge et des génériques à faire du texte à faire mais peut-être qu'ici aussi j'aurai peut-être une indication de texte à faire donc je vais peut-être aussi en mettre un ici là il y a il faut que je mette j'ai des sous titres ici à réaliser et puis ici j'ai décidé que j'allais mettre une transition voilà bah vous voyez que je vois des tas de choses comme ça très rapidement voilà oui les libellés peuvent vous servir comme ça de voilà deux penses bêtes voilà vous pouvez aussi identifier des plans si vous aviez un dialogue vous pourriez très bien mettre deux deux couleurs de verts différentes vous pourriez avoir intervenant 1 et intervenant 2 et mettre un verre clair un verre foncé comme ça ça vous permet de voir où est votre intervenant 1 et où est votre intervenant 2 vous êtes toujours en verre donc vous savez que c'est du son voilà voyez vous pouvez faire des tas de choses comme ça alors après c'est à vous de trouver votre propre petite cuisine et je vais vous laisser faire mais voilà je voulais vous montrer que les libellés ça peut être extrêmement utile voilà donc voilà bon ben libre à vous de l'utiliser ou pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixel et vecteur et je vous dis à bientôt